En parlant de la situation sécuritaire à l'est de l'ERG, sachez que c'est un des défis du prochain gouvernement de la République. Les sujets sont au menu des échanges mercredi entre la ministre belge des Affaires étrangères et la première ministre au cours de cet entretien, Adjala Bibu a réitéré à Judith Toulouka-Souminoua l'accompagnement et l'appui de la Belgique pour aider l'ERG à rélever bien des défis majeurs, dont notamment la fin de l'agression rwandaise sous la belle du M23. Dans son cabinet de travail, la nouvelle première ministre a reçu mercredi la ministre belge des Affaires étrangères. Ensemble, elles ont échangé sur les défis auxquels s'attend la prochaine équipe gouvernementale de la RDC. Adjala Bibu a également félicité Judith Toulouka-Souminoua pour sa nomination en tant que femme à la tête du prochain exécutif national et a exprimé la solidarité du gouvernement belge pour permettre au premier ministre de faire face aux défis de son gouvernement. « Nous l'accompagnons déjà dans des programmes de formation militaire, nous formons un bataillon à Kindou et nous l'accompagnons aussi dans nos positions que nous prenons publiquement et qui demandent que l'intégrité territoriale du Congo soit respectée. » Pour la situation sécuritaire à l'est du pays, Adjala Bibu a réitéré le soutien de la Belgique à l'armée congolaise face aux agresseurs de la RDC. « C'est une femme qui est vouée à une très grande carrière, je sais qu'elle a été ministre du plan, donc elle a une bonne connaissance des défis économiques qui sont ceux de la RDC. Et voilà, on a échangé, on va se soutenir en tant que femme avec une sororité certaine, donc on a échangé nos numéros et je crois qu'elle va être à la hauteur des défis qui sont les siens. » En accord avec les priorités politiques du pays, le partenariat belgo-congolais se concentre sur l'éducation, la santé, la croissance économique, l'agriculture, le coaching féminin, la réduction de la pauvreté et autres. Merci. 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 Merci.